Salut les goûnes, salut les goûts à tous les autres supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, c'est une vidéo pour tous supporters lyonnais, etc. Ou même ceux qui veulent le savoir et qui sont supporters adverses. Je vais vous l'apprendre, si vous ne l'avez pas vu sur Twitter, l'info est sortie un petit peu chez RMC Sport. Ils sortent beaucoup d'infos au niveau de Lyon, je trouve, et le plus rapidement possible. Avant de vous tenir au courant des quelques infos qui sont tombées pour l'avenir du club, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Tout ça c'est gratuit les gars, n'hésitez pas pour faire progresser la chaîne et que de plus en plus de supporters de Lyon ou même d'autres clubs n'hésitent pas à s'abonner s'ils aiment bien les vidéos, etc. Pour commencer, la première info, c'est au niveau du conseiller sportif. Depuis le décès de Gérard Rouillet, on n'en a toujours pas eu, toujours pas de nouveau, et on ne faisait pas trop de recherches. Je pense que là c'est assez logique qu'on en trouve un, parce qu'après la conférence de presse, voilà, qui a pour moi été très très moyenne. Après ça reste que mon avis. Ils se sont mis à la recherche en tout cas de trouver un remplaçant à Gérard Rouillet, et ça fait quand même je crois deux ans que Gérard Rouillet ou deux ans et demi, quelque chose comme ça, qu'il est décédé. Je crois que c'était en décembre 2021, quelque chose comme ça. Si vous avez des précisions pour le... Je ne sais plus si c'est 2020 ou 2021, vous pourrez me préciser dans les commentaires. En tout cas, ils sont en train de faire une petite shortlist pour trouver un nouveau conseiller sportif. Et il y aurait deux possibilités. Beaucoup parlent de Sonny Anderson. Il avait fait une interview sur une autre chaîne lyonnaise que j'avais écoutée jusqu'au bout, et qu'il aimait toujours le club, etc. Et qu'il les suivait, etc. Du coup, lui, il est intéressé par la fonction, mais il n'a toujours pas eu d'offres concrètes. Et il y aurait une autre piste qui mènerait à Edmilson, champion du monde 2002 avec le Brésil, qui a joué à Lyon. Et ce serait aussi une autre piste. Mais normalement, ça devrait bientôt être proposé à Sonny Anderson. Pour moi, c'est vraiment un très très bon choix. Et prendre un conseiller sportif qui connaît la mentalité de gagnant, qui a gagné avec Lyon, qui était vraiment la première grande star arrivée à Lyon, pour moi, c'est vraiment une bonne chose. Après, voilà, s'ils peuvent faire un ou deux conseillers sportifs, si vous devez avoir un et une à deux, moi, ça me va. Après, je sais, je pense qu'il n'y en aura que un. Mais voilà, plus on rajoutera de joueurs ou de personnes qui ont gagné des trucs et qui inculqueront cette mentalité de vainqueur et qui va nous faire un petit peu rejaillir parce qu'il y en a marre quand même d'être 8 ou 9ème, ça devient un peu saoulant, je préfère qu'on soit devant quand même et qu'on enchaîne la victoire. Je pense que c'est une bonne chose d'aller chercher un conseiller sportif du niveau où, voilà, quelqu'un de connu et qui aime la gagne. Et encore mieux, s'il a joué à Lyon, voilà, c'est encore mieux. Donc, Sonny Anderson, pour moi, c'est un bon choix. Et s'il vient, lui ou Edmilson, pour moi, ça sera parfait. Même si, voilà, moi aussi, j'aimerais bien que ce soit Sonny Anderson, le conseiller sportif. Et la deuxième chose, là où je suis déçu, mais après, ça reste que mon avis, c'est au niveau du directeur sportif. La nomination qui va peut-être arriver au niveau de Sonny Anderson ou d'un autre, voilà, parce que c'est pas officiel, ça ferait une promotion à Bruno Chérou au niveau du directeur sportif. Il serait promu, voilà, dans le poste que personne ne veut. En tout cas, 95% des supporters ne veulent pas. Parce que moi, honnêtement, je l'ai déjà dit, le mercato a été raté. Il a été pris trop en retard. On s'est mis sur des pistes qui étaient très, très, très complexes. Pas de plan B, pas de plan C. Les seuls plans B, plan C, c'était le dernier jour. Et on va promouvoir, pour moi, un directeur de recrutement qui n'est pas efficace, qui n'a pas d'idée. Quasiment tous les joueurs qui viennent, si ça vient de Holas ou alors de Caveglia et des autres qui sont dans la cellule de recrutement. Après, voilà, je ne suis pas là à tirer tout le temps. On me dit souvent, tu tires à balle réelle sur les coachs ou le président, la direction. Sauf que moi, on va promouvoir quelqu'un, pour moi, qui a fait zéro preuve encore à Lyon. Même si ça fait un an, pour moi, qu'est-ce qu'il a sorti de bien à Lyon ? Franchement, il n'y a pas grand-grand-chose. Après, voilà, moi, je suis totalement opposé à cette deuxième info qui a été sortie par RMC Sport. Autant, la première, je suis content. Très, très content qu'il y ait enfin un conseiller sportif qui revienne à Lyon. On pourrait qu'on en remette en place. Mais pour moi, au niveau du directeur sportif, on aurait mieux fait d'aller chercher un autre, bien un autre. Parce que si là, ça donne quoi comme signal si on finit la saison 9 ou 10e, les gars ? Imaginez, on le vire à la fin de saison. Donc là, on va promouvoir quelqu'un en janvier-février alors qu'on fait 7.9 matchs. C'est juste parce qu'on a fait 7.9 matchs qu'on va mettre un directeur sportif ? Parce qu'imaginons qu'on aurait perdu, par exemple, contre Troyes ou Brest. On aurait fait la même chose ? En fait, je ne comprends pas trop le système de mettre un directeur sportif en cours des saisons et dans une saison qui est pour moi, pour le moment, ratée totalement. Donc là aussi, ça aussi, je ne comprends pas. Il vaut mieux le mettre la saison prochaine ou pour commencer une saison. Mais là, honnêtement, il y a... Sur le sujet-là, je ne comprends pas. Aussitôt, saison mauvaise, là, honnêtement, je ne comprends pas le système de mettre un directeur sportif. Surtout qu'il n'a pas du tout fait ses preuves pour le moment. Maintenant, j'attends dans les commentaires votre avis au niveau du conseiller sportif. Qui vous voulez voir ? Est-ce que Sonia Dessane, vous êtes content ? Est-ce que Edmilson, vous êtes content ? Ou un autre, si vous avez une autre proposition ? J'ai vu que sur Twitter, il y avait aussi Rémi Gard, que beaucoup voulaient. Et au niveau du directeur sportif, est-ce que vous êtes content que Bruno Cheroux occupe cette fonction ? Parce qu'en tout cas, ça a l'air d'être bien avancé, en tout cas, à mon grand désarroi. Après, ceux qui le veulent, dites-le dans les commentaires. Voilà, ne m'insultez pas non plus. Dites-moi si vous êtes en accord ou en désaccord total avec mon avis sur le directeur sportif. J'attends votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gones !